On essaie de cranter proprement dans la rafale, on monte, on enlève le pied, on teint, on rechausse, on relance. On a pris cher les glissous. Allez, début d'une nouvelle vidéo embarquée les glissous, nous sommes partis au spot du pont-levis 7. On se voit aller comme un cochon à 11 mètres depuis quelques minutes. Nous allons voir ensemble, nous allons faire, et oui parce que je commence à me faire vieux, nous allons faire un peu de old school. Old school et qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir le saut one foot, ou le one footer, comme le disent nos amis les English. Devant nous, Baptiste, Ronen Kite Trip, 8 mètres, remontant le vent tel un avion de chasse. Pierre, alias Silt 722 dans le coucher de soleil. C'est beau quand même, putain ! Les glissous, vraiment c'est beau quoi ! Il faut le reconnaître. Bon, on va donc voir, trêve de plaisanterie, trêve de transition, bref, allons vers l'essentiel. Nous allons voir le one foot. Le one foot, les ingrédients, il vous faut, il vous faut, des straps pas trop serrés. D'accord ? Il vous faut être toilé, puisque le principe du one foot, c'est d'enlever un pied, pendant que vous êtes en l'air, puis de le rechausser. Donc il va falloir que vous puissiez monter sur votre saut, il va falloir que vous puissiez sortir facilement votre pied du strap. On va basculer en mode caméra vers le bas, on va prendre un peu de vitesse, on va prendre une impulsion la plus propre possible. On va monter dans la montée, enlever le pied, rechausser, replaquer, c'était super pourri. Et on va se refaire ça un peu plus propre, parce que là, c'était d'une laideur incroyable. Donc on refait. On essaie de cranter proprement dans la rafale. On monte, on enlève le pied, on teint, on rechausse, on relance. On a pris cher les glissons. On a pris cher les glissons. Ah, ça sent le poisson. Je vous fais. Je vous estaure un peu, désolé. Oh là là. Ah, on a mangé. Un petit coup d'essuie-glace. Ah, je viens de récupérer la planche, les straps sont pas serrés, mais enfin quand même, faut pas abuser non plus. Donc il faut que vous ayez des straps pas trop serrés, pour avoir de la marge. Mais enfin, faut pas abuser. Et là, dès que j'ai touché la surface de l'eau, j'ai perdu, mais alors instantanément, le pied avant. Et c'était la chute. Donc le one foot. Le one foot pour le réaliser correctement. Alors désolé, je vous repasse un petit coup d'essuie-glace. J'espère que vous voyez mieux. J'espère que vous m'entendez toujours. Le one foot, je disais donc, pour qu'il soit propre, il va falloir que vous maîtrisiez la technique du saut. Il va falloir vraiment que vous montiez relativement haut sur vos sauts. Pour pouvoir avoir du temps, du timing, pour pouvoir déchausser votre pied et faire votre one foot. Très belle bandie au passage. Devant Fabrice du club en air rush. Non de zoom, mais c'est que ça pousse les enfants. Il n'y avait pas de vent jusqu'à maintenant. La chaleur vient de tomber et ça pousse grandement. Alors, je disais, pour le one foot, l'importance de faire déjà un bon saut. Donc le bon saut, je vous rappelle, le bon saut, je prends de la vitesse, mais pas trop. Je cale mon aile en haut de fenêtre. Je viens faire mordre ma planche. J'envoie mon aile, je monte. Et je fais ma relance en douceur pour remonter. Ok ? On s'en refait un petit. Si vous faites ça, vous aurez largement le temps de faire votre one foot. Ça monte, on a le temps, on plane, on relance. Bon, par contre, il ne faut pas relancer dans les trous d'air comme je viens de le faire. Bon, je vais glisser, je quitte un peu le casque, là, il y a un petit peu chaud. Donc une fois que cette technique du saut, elle est bien maîtrisée, eh bien, l'étape suivante avant d'arriver au one foot, ça va être de graber sa planche, de faire un tail grab. Tail grab, ça veut dire quoi ? Ça veut dire attraper sa planche par l'arrière, la graber, c'est-à-dire la tenir quelques secondes avec la main. Donc on est parti, hop, un petit virage de ne loupe. On prend un peu de vitesse, on change d'amur. Je vais essayer de vous mettre la caméra vers le bas. Voilà. Et donc là, toujours ma prise de vitesse. J'envoie mon aile. Je crante, j'envoie mon aile et je viens simplement graber et je relance mon kite. Là, mon harnais n'est pas très serré, c'est un peu gênant, mais je vous le refais. Je monte, je grave, je replaque en relançant mon aile. Là, je ne suis pas monté haut, il n'y avait pas besoin de monter haut. Je vous en refais un. Allez, hop, je prends de la vitesse. Je crante, je monte, je grave en douceur. Je relance, je replaque, je repars. Nous voilà donc sur la phase 2 qui va nous amener au one foot. Je vous rappelle, première phase, saut classique. En essayant de monter bien haut et de planer. Deuxième phase, le tail grab. On vient donc graber sa planche vers l'arrière, sur le pied arrière. On la maintient au début 1 seconde, 2 secondes et puis après 3-4 secondes sans souci. Et on arrive donc sur la dernière phase. La phase maintenant où on va placer notre one foot. Donc au début, on va le poser tranquille. On va simplement sortir le pied de notre strap. Le remettre très vite et puis petit à petit, on va aller chercher un peu plus de style. En tendant sa jambe, en prenant du temps, etc. Donc là, le premier, on va simplement essayer. Attendez, je vous remets la caméra vers le bas. La petite rafale. On essaie de monter dans la rafale pour avoir un peu de hauteur. Hop, simplement on enlève, on remet, on relance. Alors j'espère que je vous ai mis un petit coup de boule. J'espère juste que je ne vous ai pas trop sonné les gars. Hop. Je ne sais pas en termes de lumière, ce que vous voyez, ce que vous avez. En tout cas là, c'est vraiment très très sympathique. Allez, on va se replacer. Donc vous voyez que mes straps ne sont pas trop serrées. Je peux bouger le pied à l'intérieur. Donc je peux l'enlever relativement facilement. Donc là, moi, je vous le travaille sur le côté sur lequel je suis le plus à l'aise. Vers la droite, ce que vous allez faire, vous allez travailler sur votre côté le plus fort. Et ensuite, vous travaillerez votre côté le plus faible. Donc là, je vais chercher à monter un peu plus. Pour avoir simplement plus de temps pour enlever mon pied du strap. Je prends le petit clapot. Je monte, je l'enlève, j'ai le temps, je le remets. Je relance mon kite. Je suis reparti. J'essaie de trouver un endroit dans le clapot. Hop. Je ne suis pas monté haut du tout. Donc je vais très vite. C'est un truc de fou comme ça ne monte pas là. C'est fou. J'ai l'impression d'être toilé comme tout. Mais ça ne monte pas. Bref. Ce qui est fou, c'est que j'ai une impression en passant de la bandit à la thrust. J'ai l'impression d'être surtoilé en 11. Mais un truc de fou. Parce que c'est des veaux. Ça tire très très fort. Vous le voyez, ça avance dans la fenêtre. Genre, c'est un vrai camion. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable quand on a un vent comme ça qui est fort rafaleux. Je ne vous inquiétez pas pour tous ceux qui m'ont suggéré d'avoir plusieurs angles de vue, etc. Oui, pendant l'hiver, je vous ferai des tutos avec multi-angles de vue. Là, c'est juste que c'est encore la saison, que j'ai beaucoup de travail, que je fais beaucoup de choses. Et je ne peux pas tout tourner, tout monter, mettre des heures et des heures à faire des vidéos. Je vous laisse bosser là-dessus. Moi, je vais attendre d'avoir du vent un peu plus correct. Vous voyez, je n'ai presque plus rien. Là, je suis en galère. Donc, je vais attendre d'avoir du vent un petit peu plus correct pour vous tourner des tutos complets là-dessus. Ne vous inquiétez pas, on verra le one foot comme on verra le no foot. Comme on verra tous ces tricks-là. Là, c'était une première approche sans caméra embarquée pour vous proposer, finalement, cette petite progression. So simple, so grabé. Premier one foot en enlevant juste le pied du strap. Puis, one foot en tendant la jambe et en rechaussant au dernier moment pour avoir plus de signes. Ça vous fait de quoi travailler, des pistes de travail. Et je vous dis, bien entendu, life is the bitch. Alors, on ne se prend pas la tête. Et on en profite jusqu'au sunset sur le spot de 7. À très bientôt, mes glissous. Ciao. Ridez bien, glissez bien, rêvez bien. Bisous.